Donc, c'est ça, je vais juste approfondir un peu sur la sûreté de sa personne, parce que souvent, on essaie de nous faire croire que le droit à la sûreté de sa personne, c'est qu'on puisse être protégé de, je ne sais pas trop quoi, du mal ou de quelque chose qui pourrait nous arriver. Je l'ai entendu souvent, celle-là, c'est absolument extraordinaire. Je leur dis, écoutez, l'article 1 de la Charte des lois et libertés du Québec, c'est une déclaration légale. C'est pas compliqué, c'est une déclaration légale. Donc, les mots qui ont été utilisés dans l'article 1 de la Charte des lois et libertés du Québec, ils doivent être définis avec leur définition légale. Puis, il y a une définition légale pour le mot sûreté. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 13, il n'y en a pas 52. Il y en a une, OK? C'est des fonds qui sont disponibles au cas où. C'est ça une sûreté. Et je comprends mal comment des avocats peuvent venir me dire, « Écoute, je ne suis pas de ton opinion. Moi, je crois que c'est qu'on peut être en sûreté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal qui pourrait nous arriver. » Tu sais, ça n'a même pas de bon sens. En partant, ça n'a aucun sens. Tout être humain a droit à la sûreté de sa personne, OK? Lorsque cette personne a été créée par le directeur de l'État civil du Québec, cette personne a été mise en collatéral versus la dette publique. Cette personne, on lui a attribué une dette right away, tout de suite à sa naissance, qui est quelques jours après votre naissance. Dans mon cas, la personne nommée Pierre Daou, ayant le numéro d'inscription 119-66-04-11-28-51, a été créée le 6 mars 1976, c'est-à-dire 16 jours suivant ma naissance. Ça ne peut pas être moi. Cette personne-là ne peut pas être moi. Cette personne-là n'existait pas lorsque moi je suis venu au monde. Lorsque moi je suis sorti du ventre de ma mère, j'étais tout simplement un être humain. Je n'avais pas de personnalité juridique. Je n'en avais pas. Bon, 16 jours suivant ma naissance, on m'en a créé une. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas comme... C'est ça le deal. Pourquoi le cacher? Pourquoi essayer d'en faire un genre de conspiration? Je ne sais pas trop. Le deal, c'est ça, c'est qu'on vient au monde, on sort du ventre de notre mère, puis aussitôt qu'un de nos parents signe ce fameux acte de naissance, mais l'acte de naissance, avec l'enregistrement d'une naissance vivante, est envoyé à l'État civil, et l'État civil nous crée une personne légale. C'est quoi le bug? Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas où il est le malaise là-dedans. Là, quand ça se produit, malheureusement, il y a une dette au Québec. Cette personne légale qui a été créée par l'État civil devient un collatéral pour la dette publique. Il y a-t-il quelqu'un qui va oser venir m'astiner là-dessus? J'espère que non. Parce que c'est écrit dans les États financiers du Québec. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir cacher des choses, ou vouloir essayer des rounds ésotériques, ou je ne sais pas trop. Donc, étant donné que cette personne légale a été mise en collatéral versus la dette publique, une dette a été attribuée à cette personne légale. Mais moi, je suis un petit bébé. Ça fait qu'on ne peut pas m'attribuer une dette. Ça serait de l'esclavage automatique. Ça voudrait dire qu'aussitôt qu'on vient au monde, on devient un esclave. Drette-la. Donc, on nous donne le droit à la sûreté de sa personne. On nous donne le droit à cette marge de crédit illimitée. Parce qu'une dette, c'est du crédit, tu sais. Ça, c'est une autre histoire. Il faut vouloir vraiment essayer de comprendre c'est quoi de l'argent ici, là. Il faut vouloir vraiment que vous puissiez vous arrêter deux minutes, là. Puis, accepter le fait que vous n'avez aucune idée c'est quoi de l'argent. Puis, aller apprendre c'est quoi de l'argent, tu sais. Parce que des fois, je vous dis ça, puis vous devenez offusqué, tu sais. Comme si je vous avais insulté ou je ne sais pas trop, tu sais. Puis, moi, je lis ce que vous écrivez, puis je le sais que vous ne savez pas c'est quoi de l'argent, là. Parce que vous venez de l'écrire, là, tu sais. C'est facile pour nous, lorsqu'on a l'information, de voir que quelqu'un ne l'a pas. On n'a rien qu'à l'écouter ou à lire ce qu'il écrit, tu sais. Puis, il nous le dit en pleine face, tu sais. Il faut vouloir aller voir c'est quoi de l'argent. Il faut vouloir comprendre c'est quoi de l'argent ici, de l'argent légal. Tu sais, vous allez emmener à la conclusion que de l'argent, c'est des dettes. Tout est une dette. C'est toutes des dettes. Fait que là, il y a une dette accrochée après cette personne-là. Puis, on ne peut pas juste m'accrocher une dette comme ça, là. Quand je suis tout petit bébé, là. Le seul, je dis bien le seul. Essayez de focusser, là. Pèsez, ce n'est pas où s'il vaut, ce n'est pas grave. Le seul élément légal qui nous tient hors de l'esclavage, c'est ce fameux droit à la sûreté de sa personne. Si on n'avait pas ce droit, on serait des esclaves, tout simplement. Des esclaves économiques. Des esclaves de cette dette publique. Étant donné que l'esclavage est complètement interdit, sous toutes ses formes, il faut nous donner le droit à la sûreté de sa personne pour que l'État puisse dire, écoutez, regardez, là, vous n'êtes pas des esclaves, là. Vous n'êtes pas obligés de leur acheter la dette publique. Vous avez droit à la sûreté de vos personnes. Fait que, énervez-vous pas, là, arrêtez de, tu sais, ne traitez-nous pas d'esclavagistes parce que vous n'êtes pas des esclaves. Vous avez le droit de dire non, tu sais. Vous avez le droit de dire non, puis de pas leur acheter, cette dette publique-là. C'est simple, hein? Puis là, moi, j'ai découvert ça. J'ai demandé à Revenu Canada si je pouvais utiliser la sûreté de ma personne pour qu'elle puisse décharger les dettes qu'elle adresse à ma personne. Ils ne m'ont pas répondu. J'ai envoyé à Revenu Canada une lettre de change pour décharger ces fameuses dettes qui sont adressées à ma personne parce que je ne veux pas les racheter. Puis étant donné que je ne suis pas un esclave, j'ai droit d'utiliser la sûreté de ma personne pour qu'elle puisse décharger ces dettes-là. Je l'aurais mentionné que si il refusait de juste me retourner cette lettre de change-là, et j'ai promis que j'étais pour payer et en même temps comprendre qu'il n'y en a plus de droits à la sûreté de sa personne et que nous sommes tous devenus des esclaves de cette dette publique. Ce n'est pas grave, là. Il n'y a rien, là. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Je ne sais pas, moi, là. Donc, ils ont gardé cette lettre de change-là. Là, ils font croire qu'ils ne l'ont jamais eue, tu sais. Présentement, là, écoutez, c'est fascinant ce qui se passe avec Revenu Canada. Présentement, ils font croire qu'ils ne l'ont jamais eue, tu sais. Je l'ai envoyé par courrier à enregistré. J'ai une preuve comme quoi qu'ils l'ont reçu. Il y a même une madame qui m'a appelé de Revenu Canada pour me dire qu'elle l'avait reçu. Puis je l'ai enregistré. J'ai enregistré l'appel. J'ai deux preuves qui ont cette lettre de change-là. Puis ça a l'air qu'ils ne l'ont pas, tu sais. J'ai lu dernièrement sur un papier qu'Éric Bardier présentait à un juge pour avoir un mandat quelconque qu'il ne l'avait pas, tu sais. J'espère que ce n'est pas vrai parce que... À trop. Bon, revenir avec ça, ce n'est pas grave. C'est évé, tu sais. Les mensonges sont fascinants. C'est fascinant, là, tu sais, c'est... De toute façon, on va revenir avec ça. Je n'ai pas fini avec ça, tu sais. J'ai des choses à faire. Mais tout ça pour vous dire que la seule chose qui nous tient hors de l'esclavage, c'est ce fameux droit à la sûreté de sa personne qui est décrété à l'article 1 de la Charte des lois et libertés du Québec. Pour nous, les Québécois. Les Canadiens ont le droit à la sécurité de leur personne, qui est absolument la même chose, qui est décrété à l'article 7 de la Charte canadienne. Puis c'est aussi décrété dans le Bill of Rights de 1960. Tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. À un moment donné, on s'aperçoit que l'État est très hostile envers nous. Moi, là, je n'ai jamais eu l'intention de devenir un spécialiste en droits fondamentaux. Ce n'était pas ça, ma game. Ce n'était même pas dans mes plans de vie. La seule et unique raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, puis que je fais ce que je fais, puis que ça en dérange un astis de paquet, c'est à cause du Revenu Québec, tu sais. Le Revenu Québec est venu tenter de démolir ma vie. Il va falloir que vous vous attendiez. Et, chères agences, mandatées par nous, tu sais, mandatées par le gouvernement, que si vous déployez ce genre d'hostilité-là envers le peuple, qu'il y en a des comme moi, qu'ils se réveillent, tu sais, puis qu'ils ne se laissent pas faire, tu sais. Il faut faire que vous comprenez qu'il faut y aller, il y a une limite. Il y a une limite, puis vous, vous avez dépassé les limites. Ça fait longtemps que vous avez dépassé les limites. C'est beau, là, écoeurer le petit peuple, parce que vous savez que ça va être facile de collecter, puis vous savez que leur moyen au petit peuple, il est très minime comparé à un multimillionnaire. C'est correct, mais ça va vous péter d'en face à un moment donné. Je ne sais pas comment ça, vous ne pensez pas à ça. Je n'ai aucune idée. Tu sais, c'est comme si vous nous preniez pour toute la gang, une gang de cabochons, tu sais. Tu sais, c'est comme si vous... Écoute, là, je parle à du monde à tous les jours, là. Tous les jours, là, je parle à du monde qui ont ou qui ont eu des problèmes avec Revenu Québec. Tous les jours. Ce n'est pas normal, ça, là. C'est loin d'être normal. Tu sais, ils ont sorti une charte des contribuables il n'y a pas tellement longtemps. Il faut le faire, là. Il faut le faire en sacrament, là. Il y a une agence qui est mandatée par le gouvernement que sa job est de collecter des impôts et ils sont obligés de sortir une charte des droits des contribuables parce qu'ils ont violé les droits de tout le monde, tu sais. Alors, là, ils ont dit, wow, il faut arrêter de faire ça, il faut arrêter de violer les droits du monde, donc on va sortir une charte des contribuables. Tu sais, c'est... Pensez, il faut réfléchir. Il faut s'asseoir et réfléchir. Et quand ces gens-là font des moves comme ça, il faut se poser la question, là. C'est, wow, c'est débile. Ça ne peut pas être plus hostile que ça, là. Tu sais, puis le droit à la sûreté de sa personne, c'est justement pour ça. Lorsque cette hostilité devient insoutenable, bien, c'est là. C'est là qu'on appelle l'assurance, tu sais. Le droit à la sûreté. Puis qu'on dit, écoutez, là, c'est... Je n'ai plus capable, là, moi, là, tu sais. Il faut, faut, faut... Vraiment désolé, tu sais, mais... Je n'achèterai plus vos dettes. Parce que vous êtes un astide gang de malades, tu sais. Tu sais, vous vous ambitionnez, vous... Vous commettez... Je vais vous raconter ce qu'ils ont fait, Revenu Québec. Je vais vous raconter ça dans les prochains vidéos. Vous savez, c'est... Ça ne peut pas être plus hostile. Tu sais, c'est malade ce qu'ils ont fait, là. Puis, écoutez, j'ai tout enregistré, hein. J'ai tout enregistré. Ça fait que... Ça ne sert à rien de dire que ce n'est pas vrai. Ce que je raconte. Ça ne sert absolument à rien, là. Il y a un agent de Revenu Québec qui me dit au téléphone que ce n'était pas vrai. Ce que je lui disais, tu sais. Puis, je l'avais enregistré, tabarnak. Tu sais, je lui disais, « Hé, 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 le malade, je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré. » Il continuait à dire que ce n'était pas vrai. Il faut être faillé, là. On ne peut pas tolérer ce genre de malade mental, là, dans une boîte comme chez Revenu Québec, là. On ne peut pas faire ça, là. Il faut mettre ça dehors, tu sais. Tu sais, c'est faillé. Comment tu... Comment... Je peux y prouver que c'est vrai ce que je dis parce que j'ai enregistré, tu sais. Puis, il continue à dire que ce n'est pas vrai. Une semaine, il me dit quelque chose. La semaine d'après, il me dit autre chose. Là, je lui dis, « Écoute, la semaine passée, tu m'as dit ça. » Il me dit, « Non, ce n'est pas vrai, je ne t'ai pas dit ça. » Je suis caliste, là, c'est-tu. Je t'ai enregistré, qu'est-ce que c'est de con, c'est-tu. Non, là, il répète. « Non, ce n'est pas vrai, je ne t'ai pas dit ça. » Il faut être complètement débile, là, c'est-tu. Tu ne peux pas écœurer le monde de même puis penser qu'on va se laisser faire, là, tu sais, qu'on ne fera rien, là. Moi, j'aurais voulu continuer ma vie, continuer à lever mes enfants, continuer à m'occuper de ma femme. C'est ça que j'aurais voulu faire, moi, en 2010. Mais j'étais obligé de faire ça, là. Tu sais, j'étais obligé de faire ça. Je n'ai pas le choix. Ça fait que je vais revenir avec une autre vidéo. Ça va commencer, être le fun. Attachez vos sucres puis tapez vos bottes avec du tape.